salut salut la grand famille sans comment roussi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille vraiment triste nouvelle oui triste nouvelle voici la mort d'une jeune soeur gabonaise elle a été tuée par le tuque voici des gens surtout on a eu le calvaire qui s'est passé en tunisie aujourd'hui maintenant nous partons vers la turquie voici les tuques qui sont là en train de tuer nos frères parce qu'on dit il y a une ville là bas ils ont fini là ils ont fini raciste ils ont fini raciste ils n'aiment pas voir la peau noire je sais pas pourquoi nous la peau noire on les a fait quoi il ya des gens qui voient la peau noire c'est comme ils ont vu ils ont vu déchets oui ils ont vu déchets sur nous mais c'est pas pourquoi la famille voici petit témoignage écoutez très bien parce que la personne est venue parler ici le live des amont chicote amont chic et aussi la fille même qui est décédée qu'ils ont tué son père aussi va témoigner vraiment c'est triste et la fille aussi dans ça bien avant que on assassine la fille elle a fait les vosso elle a envoyé ça à sa mère ou elle dit ok maman je suis en danger je suis en danger la ville où je me trouve ici en turquie vraiment ils sont racistes les gars cherchent à me tuer les gars cherchent à me tuer maman pardon faut m'envoyer de l'argent je vais quitter ici dans cette ville parce que elle allait suivre sa formation là bas mais je ne sais pas pourquoi entre nous mêmes les africains on doit être solidaires entre nous mêmes les africains on doit faire bouclier parce que si on est en train de faire on regarde on parle pas de ça les gars vont toujours continuer à nous faire du mal dame des gens respirent c'est comme ça aussi nous la peau nous on nous tous on respire je ne sais pas pourquoi les gens nous font du mal la famille voici le petit témoignage écoutez très bien bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet expliquez que nous qui sommes à l'aventure nous sommes en danger nous qui sommes à l'aventure vraiment nous sommes livrés à nous mêmes la famille voici la petite vidéo écoutez la petite révélation et aussi la fille aussi bien avant qu'elle meurt voici ces audios que vous même vous allez écouter nous sommes c'est une jeune fille gabonaise voici la vidéo Dina Dina a contacté ses parents la veille de sa elle a contacté sa maman la veille de sa mort en fait elle n'a pas elle n'a pas contacté directement mais elle a envoyé des voices à sa maman où elle disait à sa maman maman je suis en danger j'ai besoin d'aide j'ai besoin que tu me donnes le top pour partir d'ici je suis en danger j'ai besoin d'un peu d'argent pour partir d'ici et elle contacte sa mère elle dit à sa mère ce qu'elle était en train de vivre en Turquie des violences et qu'elle était toujours poursuivie quand à chaque fois elle veut rentrer chez elle elle est poursuivie il y a toujours des hommes derrière elle donc ce soir voilà en fait c'est les mêmes témoignages nous enregistrons comme je me mets sur mes lives nous enregistrons les mêmes témoignages tous les jours des jeunes africains pas que les gabonais des jeunes africains qui vivent en Turquie tels que les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens qui sont en Turquie donc Dina a contacté sa maman et sa maman n'ayant le vendredi sa maman c'est une des brouillardes c'est pas quelqu'un qui a des moyens qui a de l'argent et qui va trouver de l'argent qui posait quelque part elle n'a pas des moyens posés quelque part pour dire que bon aussitôt la fille la contacte aussitôt elle envoie aussi l'argent d'accord donc elle contacte sa mère vendredi samedi sa mère pardon le vendredi c'est samedi qu'on l'a assassiné voilà donc le samedi sa mère a cherché les moyens sa mère a tout fait pour appeler certains membres de sa famille et des amis même si pour savoir s'ils pouvaient lui prêter de l'argent pour envoyer à sa fille sauf que c'est ce samedi là qu'elle réunit les fonds elle voulait lui envoyer de l'argent le dimanche et c'est samedi soir que Dina disparaît donc dimanche quand la maman l'envoyait l'argent la fille n'était plus là elle avait disparu le téléphone on ne sait pas où c'était et c'est comme ça que dimanche matin dimanche 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 dans la soirée dimanche dans la soirée dimanche dans la soirée dans l'après-midi à 17h c'est là qu'on a retrouvé le corps de la petite Dina de 17 ans voilà qui était dans une mare d'eau apparemment il aurait violé quatre fois puisque c'est ce que l'autopsie a révélé il aurait violé quatre fois je ne sais pas si c'était en complicité avec des amis à elle on ne sait pas mais en tout cas on a beaucoup de versions donc nous on a décidé parce qu'à chaque fois c'est toujours comme ça avec des africains il y a quelques années deux ans trois ans avant on avait déjà enregistre on avait déjà ramener un corps de notre frère qui était en Russie voilà qui s'est fait assassinant en Russie donc là nous nous faisons des settings quel que soit le temps que ça va nous prendre même si ça nous prend un mois deux mois on va faire des settings ici devant l'ambassade nous savons que les autorités gabonaises de toute façon ne vont jamais se bouger ils ne vont pas se bouger mais déjà avec ce que nous nous faisons nous savons que voilà ça porte leurs ça porte ses fruits parce que cette histoire est dans le monde entier et c'est ce que nous voulons il faut que ça cesse nos jeunes frères et sœurs sont traités comme du bétail dans ces pays là ils sont traités comme du bétail ils prennent leurs filles leurs femmes comme des reines ils prennent leurs femmes comme des reines mais quand il s'agit des africaines là-bas en fait pour eux les africaines sont déjà acquises pour eux ce sont des prostituées quelle que soit la raison pour laquelle tu es partie là-bas tu es une prostituée et donc c'est pour ça qu'ils se permettent d'assassiner nos frères et sœurs dans leur pays comme si c'était du bétail et sans raison voici le papa de la petite Guina papa voici le papa ça c'est la poche à mon chie donc si tu peux lui dire quelques mots bonjour papa c'est son père son papa géniteur ça c'est l'unique enfant oh Yako l'unique enfant oh seigneur hé l'unique enfant de son père et de sa mère ils n'ont pas d'autres enfants ils n'ont pas d'autres enfants voilà ah vraiment c'est dur on va écouter le papa merci pour les soutiens merci pour les messages on va écouter le papa on va écouter le papa le papa veut il veut dire quelque chose tu veux dire quelque chose bon mais maman comme tout parent aucun parent n'a pas accepté d'envoyer son enfant à l'extérieur comme maintenant pour les études et qu'on revienne dans un cercueil dans un cercueil ce n'est pas possible bon maintenant qu'est-ce que je peux dire je veux tout simplement que les autorités compétentes essaient d'accélérer le processus de manière à rapatrier le corps parce que nous voulons enterrer notre jeune soeur le plus tôt serait vraiment le mieux c'est tout ce que je peux et la maman la maman elle est fatiguée aujourd'hui elle n'a pas elle était là avec nous hier elle est elle est un peu fatiguée il faut se mettre à sa place voilà donc c'est tout ça vraiment vraiment c'est dur c'est dur c'est dur vraiment maman c'est très dur vraiment ouais c'est ce que je veux encore dire comme sa connexion attends c'est moi ou bien c'est laisse maman pardon je te souviens si je me mets à l'échelle devant toi maman pardon j'attends les résultats ok maman je vais attendre les résultats je vais voir si je passe ou pas je vais voir si je passe maman je peux continuer ma bébile là-bas pour ça il n'y a pas de problème maman il n'y a pas de soucis pourquoi tu as peur arrête de voir le mal partout maman laisse-moi partir je t'en prie laisse-moi partir je vais te prier oui maman laisse-moi partir pardon je t'en prie ne me laisse pas rester ici tu vois comment on me traite maman la situation n'est pas normale regarde comment on me traite maman laisse-moi partir beaucoup de gens sont en train de partir maman laisse-moi m'en aller ici je ne veux pas maman je ne veux oh laisse-moi appeler papa oui je pars là-bas je termine ma formation je ne me reste plus ici je quitte maman il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire je suis dépassée maman je ne fais que pleurer je ne fais que pleurer je ne fais que pleurer je vais la voir fouiller je ne dors pas bien j'ai les mots de paix je ne peux plus supporter maman je ne peux plus supporter pardon il faut m'enlèver de carabuc il y a le billet de Zacharia qui est disponible dans ce moment j'ai un frangin qui est là-bas pardon maman le billet c'est 200 l je t'en supplie pardon maman laisse-moi partir à Zacharia là-bas il n'y a pas le racisme laisse-moi partir là-bas à Zacharia il n'y a pas le racisme là-bas tu es tranquille ils m'ont dit que là-bas c'est tranquille à Zacharia la ville où je devais aller là où ils m'ont refusé le concours pardon là-bas l'école l'automéa c'est 475 télés 475 télés je ne suis plus obligée de payer du coup je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes papiers jusqu'à ce que l'argent vienne maintenant la formation d'ingénierie c'est 571 711 000 pardon maman laisse-moi partir là-bas je t'en supplie je rends le contrat demain demain je rends le contrat je m'en fais là-bas maman bon là-bas les maisons sont moins chères s'il te plaît pardon je t'en supplie pardon maman laisse-moi partir si je ne veux plus rester ici tu vois entendre ici qu'on m'a frappé ou on m'a tué oh maman pardon je t'en supplie je peux y aller il y a un truc qui a fallu mais j'ai dit maman tu vas entendre ici qu'on m'a pas bref la famille vous même vous avez écouté ce que le père de la fille a dit vous avez écouté aussi sa camarade ce qu'elle a dit ses proches et vous même vous avez écouté ses vocaux qu'elle a eu à transférer ça à sa mère vraiment ça fait mal vous savez nous avons on a fait cette histoire de Tunisie où ils ont dit non que oui les Tunisiens sont racistes ils sont ceux-ci ils sont ceux-là on nous tous on a écouté ça a pris l'empereur tout le monde parlait de ça dans ce monde entier mais il y a d'autres qui n'ont pas encore compris nous sommes aujourd'hui en Turquie je ne sais pas pourquoi nous les noirs on nous traite des choses comme ça il y a des gens aujourd'hui nos soeurs s'élèvent elles sont ceux-ci chercher elles vont en Turquie on dit oui en Turquie là-bas quand les habits de là-bas les tenues de là-bas les chaussures de là-bas oui c'est confortable Turquie, Turquie, Turquie d'autres même s'en fait l'achat d'autres même s'en vont étudier d'autres même s'en s'est installé là-bas d'autres même s'en s'est cherché là-bas mais voici les retombées voici les retombées je ne sais pas pourquoi des gens se comportent comme ça même si vous même vous ne sortez pas dans votre pays et si vous voyez des gens venir dans votre pays soyez heureux c'est vous même vous pouvez taper vos poitrines pour dire on a faim au moins les étrangers vous ne savez pas les étrangers c'est qui les gars donnent là vous même vous qui êtes dans votre pays là vous ne dépensez pas comme ça les étrangers donnent de l'argent même que ceux-mêmes qui sont dans le même que ceux-mêmes les habitants de là-bas mais aujourd'hui regardez la jeune fille maman je suis en danger je suis en danger je veux quitter ici dans ce dans cette ville on dit ils l'ont violé et ils l'ont assassiné ça là regardez comment ça fait pitié on dit topsy pour faire les enquêtes qui a tué ceux-là enquête là ne peut pas arriver loin c'est moi je vous parle enquête là ne peut pas arriver loin c'est pour dire on fait les enquêtes on fait les enquêtes quitter ceux-là c'est les noirs mais nous mais nos autorités vont agir doucement parce que trop c'est trop qu'eux qui dans les pays eux arrivent chez nous c'est eux qui ont les entreprises c'est eux qui ont les entreprises c'est eux qui ont les confi des vrais business mais quand on arrive chez eux là-bas même pour travailler ces souffrances j'ai fait une vidéo où j'ai interpellé mon président de la république pour dire les Ivoiriens veulent travailler ou on prend les étrangers et puis on les met en haut et nous on est en bas là ça fait mal vous avez vu vous avez écouté vous avez vu nous qui sommes à l'aventure nous sommes des vrais nous-mêmes on est en danger c'est quand on se réveille on dit Amdoulaye ah bon Dieu on sait pas voici ce qui s'est passé en Tunisie voici aujourd'hui Turquie Turquie va venir maintenant ça va prendre à tout on fait comment c'est triste ça fait mal la jeunesse ivoirée c'est quand on va se lever vous même vous savez même elle-même la jeune fille a dit quoi elle dit non que oui dans cette ville là ils sont racistes mais vous même là quand vos frères viennent dans autre ville où ils sont pas racistes vous pouvez les conseiller vous pouvez les sensibiliser pour dire non que dans cette ville là n'allez pas là-bas même si on vous dit non que oui là-bas il y a boulot n'allez pas là-bas même si on dit là-bas il y a formation n'allez pas là-bas parce qu'ils sont racistes mais vous ne parlez pas à vos frères vous ne parlez pas à vos soeurs parce que l'Africain n'aime pas partager l'Africain attend que malheur arrive pour qu'il puisse allumer sa caméra pour parler ou soit l'Africain veut que oui malheur arrive pour qu'il puisse se moquer de toi vous mais vous vous qui êtes là-bas là vous qui avez duré là vous mais vous savez que ce pays aille à la ville là-bas s'est attaqué qu'ils sont racistes là-bas mais il est temps de se réveiller regardez on dit seule fille unique sa seule fille seul enfant voici aujourd'hui voici aujourd'hui voici aujourd'hui voici aujourd'hui il a perdu sa fille la maman elle a perdu sa fille regarde comment c'est triste regarde comment c'est triste les gabonaises gabonais surtout les africains lapinois ont fait comment vous qui êtes en Turquie là-bas s'il vous plaît il est temps de sensibiliser vos frères ceux-là eux pensent qu'ils sont supérieurs que nous c'est nous on les valorise je vais aller en Turquie je vais aller en Dubaï je vais aller dans ces trucs si on décide de ne plus aller là-bas ils vont comprendre d'autres pensent que quand on est là-bas c'est nous on les empêche de ne pas travailler ou c'est nous on les empêche de ne pas avoir du boulot c'est ça qui est dans les têtes ou soit c'est parce que quand on arrive chez eux que nos parents souffrent même non on vient passer les vacances d'autres viennent passer les vacances vous même vous dites donc oui ici vous pouvez venir étudier les gens viennent étudier c'est pas ceux qui sont là-bas qui sont les clochards ou ceux qui sont là-bas qui sont tant 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 d'autres sont venus étudier d'autres sont venus faire des affaires mais vous généralisez tous les africains pour être raciste mais c'est méchant on n'a pas encore fini à faire des Tunisie on vient on va partir en Turquie après Turquie maintenant c'est où on va partir voici encore la jeune fille elle a dit quoi elle dit même ou chez Poutine n'a pas même en quoi la même c'est le nom il oubliait même ah il oubliait le pays de Poutine n'a tellement les russes même on dit en russie aussi ils sont racistes on dit en russie même là c'est grave en russie ils sont racistes on veut la russie on veut les russes on veut la oui les russes ils sont bons oui les russes ils sont bons la majorité des des noirs qui allaient en russie puis l'a reçu là-bas un raciste va tuer un raciste va tuer un raciste va tuer il y a une jeune soeur que je cause avec elle elle met elle en russie mais quand il me parle c'est qui se passe là-bas il dit ouais c'est pas du jeu raciste il y a là-bas là c'est pas du jeu c'est parce que nous-mêmes là on ne se valorise pas nous-mêmes là on se sous-estime nous-mêmes là on n'est pas prêt pour dire non que oui on va se conseiller jamais on préfère attendre les malheurs pour se glorifier ou pour venir allumer la caméra pour parler pour récolter qu'il y a des vues pour récolter qu'il y a des vues ça veut dire où la jeune dame où elle est décédée là ça veut dire c'est pas la première ou la dernière non ça existe toujours vous qui êtes là-bas sensibilisez vos frères la jeune dame a dit non que oui elle est là-bas quand j'allume j'ai fait mes lives il y a des gens qui viennent témoigner oui c'est qui le calvé qui on vit ici en Turquie mais ça fait pitié ça fait mal ça fait pitié ça fait mal c'est pour cela qu'on voit des autres présidents en train de travailler pour les pays nous on les acclame et puis on dit oui travaillez travaillez on vous encourage de travailler c'est tout ça là parce qu'aujourd'hui si un président en train de développer vous même vos propres pays encouragez-le arrêtez de le topier aujourd'hui si vos pays a développé là qui va avoir le courage de dire nous on va aller passer des vacances en Turquie ou soit on va aller se débrouiller en Turquie ou soit on va aller faire les machins on va aller faire les achats en Turquie ou on va aller étudier là-bas qui ? si ton pays est développé tu vas aller foutre quoi là-bas ? tu vas aller foutre quoi là-bas ? dans les pays où on s'en va ? dans les pays où on se trouve même ? nous on est livrés à nous-mêmes ? l'air est grave l'air est grave mes frères et soeurs il est temps que cette vidéo-là puisse arriver loin pour que ceux qui sont là-bas puissent s'ensibiliser puissent aider les frères je sais qu'il y a des gens qui se préparent aujourd'hui ils vont aller en Turquie tu vas voir il y a d'autres qui sont en train d'économiser de l'argent pour aller en Turquie faites beaucoup très attention faisons beaucoup très attention nous qui sommes à l'aventure car notre destin même est dans notre main voici ça ils ont fait le top 6 mais est-ce qu'ils vont faire les enquêtes pour mettre la merci des gens ? ils vont mettre la merci les maîtrisers là ? non ! regardez comment le père dit regardez comment la jeune c'est en train de parler oui on est en train de trouver solution pour qu'on puisse ramener son corps c'est tout ça va pas aller à quelque part c'est fini enquête là va pas aboutir enquête là va pas arriver loin c'est pour vous distrait tu vois il y a des gens tu vas dire elle m'est mal elle fait quoi là-bas ? on dit parce que la jeune soeur c'est qui ? ah non frère ça me fait mal ah Seigneur ça me fait mal c'est rude ça me fait mal vous avez vu ? nous qui sommes à l'aventure on est livré à nous-mêmes on est livré à nous-mêmes on est dans on est dans les pays où nous-mêmes oh Seigneur où nous-mêmes on est en danger regardez El Dorado des gens Turquie ils veulent en Turquie ils veulent en Turquie regardez comment aujourd'hui il y a des villes quand tu arrives là-bas raciste va tuer au 21ème siècle encore pourquoi des gens sont renfermés comme ça ? comment des gens sont renfermés comme cela au 21ème siècle là ? vraiment la famille j'aimerais m'arrêter là là si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube n'oubliez pas de partager cette vidéo pour interpeller surtout nos frères qui ont préparé leur voyage pour aller en Turquie s'il vous plaît si vous arrivez là-bas là faites beaucoup très attention renseignez-vous il y a les villes on dit il y a les villes quand vous arrivez là-bas ils sont justement ils sont racistes les gars même plus les gars les gars te font du mal oui les gars te font du mal donc vous qui êtes là-bas là vous qui n'êtes pas ceux-mêmes qui ne sont pas au courant s'il vous plaît renseignez-vous c'est quelle ville où on dit ils sont racistes ils vont vous dire ah ouais telles villes où ils sont racistes et puis n'allez pas là-bas même si on dit le boulot le boulot même est versé là-bas n'allez pas là-bas mon frère ma soeur n'allez pas là-bas n'allez pas là-bas parce que ils ont commencé à tuer un, deux, trois, quatre, cinq ils ont pris plaisir ils ont pris goût ils ont pris goût maintenant de tuer les noirs ils ont pris goût de tuer les noirs c'est comme un tueur un tueur professionnel ou un tueur même s'il a tué une personne deuxième troisième il a déjà pris goût à chaque fois il veut tuer seulement faisons beaucoup très attention la famille je vais m'arrêter là-là j'aime plus faire les longues vidéos je vous dis Yaku à sa famille et Yaku à ses proches Yaku à son pays vraiment il est temps entre nous-mêmes les Africains on puisse s'entraider on puisse trouver une solution on puisse trouver quelque chose pour avétir nos parents pour avétir nos proches faudrait pas que les gens aillent là-bas je vous dis à très bientôt ciao